Sur la côte normande, séjour de grande marée. Des milliers de pêcheurs à pied sont de sortie. Bigorneau, moule, praire, coque ou couteau, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les coquillages. La famille Jeannot a décidé aujourd'hui de profiter de cette grande marée. On va essayer d'apprendre à pêcher les coquillages. Les palos peut-être. De façon correcte. Je pense qu'on aura assez pour manger ce soir quand même. C'est l'objectif, avoir juste assez pour déguster ce soir. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont fait appel à une guide spécialisée. Bonjour, ça va ? Vous êtes prêts ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, j'ai mieux quand même. Je vais vous faire voir les outils qui sont intéressants pour aller à la pêche à la palourde. Pour ramasser des coquillages tout en respectant l'environnement, Annie a ses petits trucs. Pas de râteau, mais la pêche aux doigts, protégée par un bout de latex. Alors, donc, il y a des tout petits. Vous choisissez un petit doigt. Et pour creuser, une sardine comme celle qu'on utilise pour le camping et un plantoir de jardin. Pas une minute à perdre. La mer s'est retirée. Ils ont maintenant deux heures pour pêcher. On vérifie l'heure et le coefficient de marée. Et puis, il faut ouvrir l'œil. Il faut trouver les marques laissées par les coquillages dans le sable. Des petits trous ou des petites bulles cachent peut-être une palourde. A défaut de râteau, c'est avec le doigt qu'il faut fouiller dans le sable mouillé. Mais ce n'est pas si simple. C'est un caillou. Oui, c'est un caillou. Ah ! Pour l'instant, c'est difficile. Il faut avouer que ça ne marque pas facilement. Et ça a été beaucoup ratissé. Regarde, un bigorneau qui se promène. Une palourde. On trouve un peu de tout. Observation, persévérance, un bon pêcheur à pied doit aussi avoir de la chance. Ouais, le trésor ! Et peut-être ici aussi. Une palourde. Une palourde. Et ça, c'est une huître originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, qu'on appelle le pied de cheval. Toi, tu veux y goûter, Armel ? On peut même déguster sur place. Tu la rinces un petit cot. A condition d'être sur une plage saine et de ne ramasser que des coquillages fermés. Dans un pétoncle, tout se mange. Si beaucoup ici ne cherchent qu'à respirer le grand air et à faire un bon dîner, d'autres visent plutôt la quantité. Sur la côte normande, il y a des moulières. Sur ces bouchots, des centaines de kilos de moules d'élevage. Il est interdit de ramasser les moules sur les bouchots, comme tout autour. Il faut pêcher à plus de 3 mètres des moulières. Ce sont des propriétés privées. Pour prévenir et sanctionner les abus de pêche à pied, les affaires maritimes patrouillent. On ne revient jamais, c'est ce que je disais. C'est la première fois que je vous ai emmené. Non, non, mais madame, je n'ai pas vu de votre bon choix. Mais je vous dis que c'est interdit. Ils m'ont dit oui, entre les moulières, c'est possible. Ah non, madame, non, non. Vous avez mal informé ? Remettre à la mer ou risquer une amende de 1500 euros, les contrevenants ont vite fait le choix. Pour cette dame, mauvaise pêche aujourd'hui. Des zones de pêche délimitées, mais aussi des tailles de coquillages réglementées. On ne peut pas non plus pêcher avec n'importe quel outil. Tu vois, vous avez un engin qui ne doit pas correspondre tellement au... C'est un râteau à coque, à palaudes. Pour l'écartement, l'écartement, il est bon, là. Et là, les dents sont beaucoup trop longues. Ah oui, il va falloir que vous les copiez à 70, ici. C'est au choix. Soit vous continuez, puis on dresse un procès verbal. Soit vous rentrez chez vous, puis... C'est très bête de se faire verbaliser pour ça, quoi. OK ? Si certains ont la tentation de ramasser le plus de coquillages possible, c'est parce que dans le commerce, les coquillages, ça coûte cher. La loi fixe donc des limites. Par exemple, 5 litres de moule ou 3 kilos de palourdes par personne. Les inspecteurs guettent maintenant les derniers pêcheurs. Il n'est pas rare de trouver des petits malins avec des seaux beaucoup trop remplis. Vous êtes... Il y a deux, je dis, non, et ces deux grands-là. La coulisse. La pêche, elle est pas bon. Et les vends. Je sais où qu'il est bon. Des particuliers ? Non, 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 oui, les particuliers. Je sais où qu'il est bon. Ah oui, il y a une limite. Oui, si, il y a quelqu'un qui me dénonce. Il pète la gueule. C'est la fin de la marée pour la famille Jeannot. Direction la maison, la pêche a été bonne. Alors, bon. Opération numéro 1. Faire dégorger les coques, donc les moules. Les palourdes, il n'y a pas besoin. Alors, si j'étais allée acheter tous ces fruits de mer chez un poissonnier, j'en aurais pour à peu près 20 euros. 20 euros. Pour dégorger les coquillages, il faut les baigner dans de l'eau salée. Normalement, les coquillages vont bailler parce qu'ils pensent que la mer remonte. Et donc, les coquilles vont s'ouvrir et libérer le sable. Les coquillages, ça ne se conserve frais que 24 heures. Alors, autant les manger tout de suite. Au menu, bigorneaux, moules marinés, palourdes et coques farcies. La recette est simple. De l'ail, du beurre, du persil. Reste le verdict des enfants. Ça a bien les bigorneaux, Armelle ? Ouais. Ouais ? Un petit peu de moule, qui est-ce qu'il veut goûter ? Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Moi, je prends des moules. Mission réussie, le repas 100% coquillages séduit les enfants. Une journée à la plage, une activité pédagogique et un repas économique. La pêche à pied, quand elle est pratiquée en toute légalité, c'est le bonheur en famille. Rendez-vous donc pour la prochaine Grande Marée. Sous-titrage Société Radio-Canada